Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons dire-t-il. » Il leur répondit « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. » Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » répond Jésus à Jacques et Jean, ses disciples. « Cette coupe, c'est celle que Jésus boira avec ses disciples la veille de sa passion. » Comme l'écrit ici justement la bibliste Roselyne Dubonrock, « Boire à la coupe du Seigneur, c'est renoncer à tout pouvoir. » C'est le suivre sur le chemin du service, du don de soi total qu'il a vécu en remettant sa vie entre les mains des hommes et de Dieu. Jésus fait l'opposition entre deux types de grandeur, la grandeur selon le monde, qui repose sur la domination, la grandeur selon l'évangile, qui repose sur le service. Jacques, dont c'est la fête aujourd'hui, sera le premier martyr parmi les douze. Il est resté fidèle à la grandeur selon l'évangile. Réentendons donc les paroles du Maître lui-même. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Il est des paroles qui s'envolent. Il en est d'autres qui construisent une vie. Toute la vie de Jésus s'inscrit dans cette obéissance à son Père. Pas une soumission qui écrase, mais une adhésion libre, consciente et confiante de l'ordre de l'amour. Dieu ne garde rien pour lui. Il nous donne sa vie pour que nous participions à la sienne. Dieu s'est fait homme pour que l'homme, à son tour, devienne fils de Dieu, écrivait Saint-Irénée. Avec Dieu, nous sommes invités à entretenir une relation filiale dans laquelle personne ne domine l'autre, pas même Dieu. Son amour n'écrase jamais, mais invite plutôt à la vérité des cœurs, à une prise de conscience que nous avons encore beaucoup à apprendre du Seigneur. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » C'est une question, une question qui invite à réfléchir, à aller au fond de soi avant de pouvoir répondre. Dieu ne s'impose pas, mais invite les hommes et les femmes à grandir. Jésus a choisi le chemin de l'humilité pour rencontrer le monde, un chemin qui le conduira à la croix. Les disciples pensent en termes de puissance et d'influence. Jésus, quant à lui, pense en termes de service et don de soi. Souvenons-nous de la parole de l'apôtre Paul. Le Seigneur m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » « C'est donc très volontiers, dit Paul, que je mettrais plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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